Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Coliseum. On est en Xel, Uji et Ni, et c'est mon premier combat de Coliseum depuis bien longtemps. Le dernier sur ma chaîne c'était en novembre 2018, donc grand retour les amis, ça fait hyper plaisir. Je sais que ma compo n'est pas la plus optique, dans la méta actuelle c'est pas ouf, mais j'avais envie de la jouer en fait par nostalgie pour retrouver ce que j'avais avant. Donc voilà, Xel au retrait, Uji, Air, Ni, Feu, on est contre Ni, Yop, Xel au retrait. Donc tous les deux en Xel, Ni, plus 0,2, ça commence. Je vois quand même qu'il y a... ça va être sympa, ça va être sympa. J'ai sorti les petites esquives PA sur Uji, Ni, le Xel il en a déjà un peu de base dans son stuff, on va dire que ça ira. Je check le Yop 24 esquive, ok, ça c'est un style. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut que je fasse mes premiers tours assez vite, histoire de gagner évidemment du temps pour le second tour, étant donné que le Xel, déjà pas facile à jouer, et comme en plus ça fait longtemps que j'ai pas joué, je vais pas vous cacher que ça va être difficile. J'hésite à ne pas mettre le chat de combat sur le Xelor pour gagner de la fluidité sur le jeu, je verrai si je reprends cette petite strata ou pas. Alors il faut que je regarde, au début du combat on voit un peu des trucs. On a un scintillant sur le Xelor, ok, Pritex sur le Yop. Et Ben sur le Yop aussi, ok. Bon, il se buff aussi de son côté. Pas beaucoup d'esquives en face, hein. 24 sur le Yop contre Xel et Ni, c'est un peu surprenant. J'ai presque envie d'aller péter le complice. Est-ce que je peux le tomber à distance ? Je sais pas si ça va faire un truc. Je connais pas trop, hein, je connais pas trop la méta et tout. Donc là je suis un peu en redécouverte. Ah, j'aurais pu peut-être péter la synchro. Je crois que ça sert à rien de faire ça. Bon, dans tous les cas j'ai stack mon Ebene, j'aurais peut-être pu faire un tour un peu plus utile, mais... Je vais pas trop trop m'exposer. Elle est genre ici. Sachant que, voilà, le Xel joue avant moi. Bon, après il joue avant moi, il joue pas après moi. Mais dans le doute quand même. Je force pas trop. Alors, je suis désavantagé sur l'initiative, parce que son Xel joue après le mien. Donc quand il y a deux Xel, il vaut toujours être le mieux celui qui joue après l'autre. Parce qu'il peut rétablir un placement comme il veut. Je vais essayer de COP, mais là voilà, je vais être embêté. Du coup, plutôt que de partir sur une COP, je vais peut-être plutôt être dans l'optique de... Attendez, je peux booster. Comme ça. Je vais être plutôt dans l'optique de mettre du retrait sur le Yop. Parce que la COP, il peut l'annuler, alors que le retrait sur le Yop, il va avoir beaucoup plus de mal. Les trois persos ont des faibles esquivains. Bon, il y a 56, mais Xel 29 et Yop 24. Ça, c'est ambitieux de sa part. Il se buff. Jusque-là, tout est normal. Donc je vais essayer de faire ma COP quand même, tant qu'à faire. Au moins pour poser mon cadre en me booster, etc. Mais alors, je peux caler peut-être une Synchro ici. Votre prêve. Moi, je vais jouer à l'érosion de toute façon, donc je vous avouerai que les prêves, voilà. Alors, si je sais encore faire une COP, ça doit être quelque chose comme ça. Je vais mettre ça ici. Ok. Tac, alors je vais momif, ce qui va me permettre de lâcher le petit sablier. Ensuite, hop, hop, et très important, le retrait sur le Yop. Je vais même peut-être voir pour le tacler. Normalement, si je suis là, je le tacle. Je crois que je ne me suis pas trompé. Les amis, j'ai réussi à faire un tour Xelor. Incroyable. Bon, on a un Xel 16 PA en face. J'ai un peu peur de ce qu'il peut faire. Après, j'ai le contre. Si c'est un Xel NRV Terre, zéro tacle, ça ressemble à du Xel Terre, ça. En général, les Xel 0 tacle, bon, il claque son tour pour ramener son Yop. Mais du coup, je ne me fais pas one-shot. Et si ça ne part pas sur des combos one-shot, ce qui est un peu le... Enfin, sur des combats one-shot en tout cas, ce qui est un petit peu le style de la méta actuelle et ce que je déplore. Mais on ne va pas commencer à se flindre. On n'est pas là pour ça, les amis. On est content de faire du colis. Normalement, ça va. Le moment le plus difficile pour moi, c'était vraiment maintenant. Alors, j'ai presque envie d'y aller avec mon Uji. Je vais peut-être faire ça. Je peux lâcher un petit mollus ici. Je peux lâcher genre un pistage là. Et là, c'est juste parti. Hop. Ah, moi, je ne suis pas là pour faire dans la dentelle, les amis, que ce soit bien clair. Je vais héros. Voilà, et je vais m'arranger avec mon Xel pour faire quelque chose derrière. Bon, alors, il y a son Yop qui joue derrière. C'était peut-être pas ouf. Mais est-ce que j'ai toujours le contre ? J'ai toujours le contre. Donc, s'il me tape, il est obligé de me détacler. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui, d'accord, c'était parce qu'il veut mettre un gros coup d'heurture et il ne voulait pas taper son Xel. J'étais en mode, il s'est détaclé sur le contre. Le contre GG à lui, là, il se casse les doigts sur moi. Il ne m'a même pas héros, en plus. C'est bizarre, les amis. Alors, je vais faire tout de suite un don de PA. Est-ce qu'il a déjà le don de PM, j'allais dire ? Ah oui, et c'est plus cumulable, il me semble. Donc, on va éviter. Comment on se rapproche, là ? Bon, bah écoutez, on va y aller comme ça. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose, malheureusement. Après, ce que je peux faire, c'est déjà péter le lapin. C'est toujours ça de pris. Ça lui enlèvera un peu de PA en face. Et, allez, on va mettre un petit coup de corrompu. C'est pas ouf, j'aurais bien aimé pouvoir taper le lap sur héros. Après, moi, je ne suis pas héros dé, j'ai une compo hyper solide. J'ai du retrait PA pour éviter de me faire trop dégommer par son Xel. Fracassant qui passe à moins de l'UG, vous voyez les esquives que j'ai mises ? J'ai 110 sur l'UG, 107 sur l'ENI, et 78 sur le Xel, mais le Xel, c'est natif. Je n'ai pas modulé le mode. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me demander en commentaire de montrer les stuff. Je vous ferai une vidéo présentation rapide des stuff. Sachant que là, comme je suis dans un état de reprise et de redécouverte, c'est provisoire pour l'instant. Là, il va falloir que je rush. Je vais y aller comme ça, j'ai pas trop le choix. Ça, qu'est-ce qu'on fait là ? Je vais virer ça d'aube. Tout ce que je voudrais, c'est avoir un moyen de caler du retrait là-haut. Allez, on tape un peu sur l'héros. J'ai le Xel, il va falloir du temps pour leur prendre un petit peu en main. Pour l'instant, je joue pas avec un skill incroyable. Mais voilà, je prends mon temps. Après, je suis reparti avec une cote assez basse. Je suis à 4147 là. Comme du coup, je n'ai pas collé depuis une éternité, ça reset la cote, évidemment. Donc, c'est pas grave si je fais pas du tout opti, si je fais des erreurs. Typiquement, je sais que mes ébènes, j'ai du mal à les opti. Je me demande si j'ai pas calé un ébène sur son cadran, d'ailleurs, son accomplice. Ce serait un peu la honte. Mais ce serait le genre de trucs qui peuvent arriver, comme j'ai jamais joué avec les ébènes. Je suis conscient de tout ce que je fais de manière pas ouf, mais ne vous inquiétez pas. Il a pas de buff là ? Ouais, c'est ce genre de... Le yop est-ce qu'il peut préciser là ? Je pense que je vais m'arc-anin. On va y aller comme ça, on va faire... Limier. Je vais me faire un mollusse, histoire d'être assez tranquille. Double carcasse, et je vais peut-être me barrer. Comme ça, il est obligé de me rush, et il s'expose. Ouais, donc voilà, typiquement les ébènes, je sais que je les optimise pas à fond pour l'instant. Parce que j'ai pas pris l'habitude de jouer avec, mais voilà, ne croyez pas que je suis le mec un peu paumé qui s'en fout. Je regarde tout ça, je vais faire attention au fil des colis, de reprendre mes petits réflexes et d'optimiser ce que je fais. Donc là, j'ai un ogi bien tanky, et en plus j'ai mes deux états de rage, et je lui ai fait un... Je lui ai fait un mollusse, voilà, pour tanker encore plus, mollusse a fait encore plus de rocs. Donc en fait, comme il m'érode pas, il est perdu, il tape dans le ventre depuis tout à l'heure, c'est triste pour lui. Donc, petit mot de solidarité. Hop, bah GG à tous. Et là, le yop qui va prendre la sauce. Nickel, les amis. J'étais en mode, voilà, j'ai l'avantage d'avoir mis des esquives sur mon érodeur, alors que lui non. Dans une compo, on a tous les deux du retrait, donc normalement, c'était un choix qui était plus judicieux pour moi, que lui qui était vraiment sur le mode full bourrin. C'est pour ça que je joue aussi le Xal Retrait PA, c'est pas que ça m'éclate de légumiser, c'est que c'est ma façon de répondre à la méta, je mets des gros coups de herture à 2000, et trollolol, je mets une précis et je tue tout le monde. Je déteste ça, c'est vraiment pas mon délire. Donc le retrait PA me permet de temporiser en mettant du retrait sur les roxers, tout simplement. Je vais partir du principe que, alors attendez, il va où, lui il va là, lui il va là. Ok, c'est de la merde. Qu'est-ce que je peux faire ? Je sais ce que je peux faire, je peux faire... Est-ce que je peux aller là ? Je peux aller là, c'est magnifique les amis. On va faire ça comme ça. On va mettre du retrait, on va mettre du retrait. On va lui mettre une petite gélure, enfin une... Tac, on va mettre ça comme ça, on va remettre un cadran. Et... Hop, petit retrait sur l'enni. Là je considère que j'ai plus besoin de mettre trop de retrait sur le yop, j'aurais aimé pouvoir refaire un téléfrag sur mes alliés, mais je crois que j'avais pas trop de momif, ni de trucs comme ça. J'ai déjà réussi à faire un tour gzell où j'utilise mes PA les amis, c'est incroyable. Comme ça l'enni va être embêté pour soigner les yop, et de toute façon l'ogis c'est même possible qu'il termine. J'hésitais à mettre du retrait sur le gzellor, mais là je voyais pas trop comment choper du téléfrag facilement, et voilà. Je me suis dit plutôt que d'essayer de faire un truc de ouf, on va déjà faire un tour que je peux faire, ce sera déjà bien, et je suis déjà satisfait de ce que j'ai produit. Donc là le gzell qui a l'air de partir plus tôt, ok, il a le même problème que moi lui. L'exellor vous voyez, il a fini encore avec 5 PA là, c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste qu'il y a un problème de... Je vais pas vous refaire tous mes speechs sur les problèmes de Dufus, mais je constate qu'il y a toujours un souci au niveau du temps de jeu. C'est pas normal qu'on puisse pas finir les tours. Je trouve que c'est un peu triste. Alors là normalement il a combien d'ébènes ? Il a deux ébènes ? Non, il a un ébène. Un seul ? Non. Ici peut-être bien qu'un seul. Est-ce que je le finis ? On va voir ça très vite. Ouais ça passe. C'est la méta ébène, l'ébène très très puissant. On va remettre un petit stimulant sur l'ogis. Qu'est-ce qu'il a dit ? Rip, ouais. Ben écoute, je compatis mon ami, je suis tout à fait d'accord que c'est pas normal qu'on ait si peu de temps pour jouer. Mais les amis, je me suis dit un truc. C'est que je reprenais le colis parce que ça m'a manqué pour plein de choses qui sont vraiment géniales sur ce mode de jeu. Pour moi, le colisome sur Dofus, c'est un truc dans le monde du jeu vidéo, il n'y a pas d'équivalent. C'est absolument génial. Il y a quelques petits trucs qui font que c'est moins bien. Mais je me suis dit, j'en refais en étant hyper positif, que je prends tout ce qui est bon. Et voilà, on est là pour vraiment se faire plaisir et adorer le jeu. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, on peut en parler calmement. Mais je ne veux surtout pas tomber dans la dérive de passer mes vidéos à être en train de me plaindre. Parce que je trouve que c'est un peu triste. Bon, ma synchro là-bas, elle est un peu perdue au bout du monde. On ne va pas faire le fou, on va en replacer une je pense. Cela dit, je peux aussi lâcher mon meilleur téléfrag. Ah là, ça c'est la version 0 skill du Xelor, on ne se casse pas la tête. Ça marche aussi. Ok, tac. Tac. La pétrif est super intéressante. Là, vous voyez, j'ai un mode avec mon Xelor qui est haut retrait. Alors qu'avant, je le jouais full retrait. Mais ça me permet d'être un peu plus utile. Parce que des fois, je ne servais à rien avec le Xelor retrait. Quand il y avait besoin de burst ou je ne sais pas quoi. Là, j'ai un mode hybride où je peux mettre un peu de dégâts quand même. Je peux caler les ébènes aussi. C'est pour ça, évidemment, avec la puissance de l'ébène, que c'était intéressant d'avoir un mode un peu prédominant sur le Xelor. Pétrification, par contre, c'est un sort qui met des dommages haut et du retrait. Donc, le coût en PA diminue. Plus vous le lancez sur des sites dans Téléfrag. Donc, au début, c'est à 5 et ça descend jusqu'à 2 PA. Donc, à 2 PA, ça devient hyper intéressant. Mais il y a eu un nerf récemment. C'est que le retrait PA n'est plus cumulable là où il l'était avant. Donc, évidemment, je suis un peu triste. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec le Xelor ? Le J, je sais ce qu'on va faire. On va faire un numerus. Il faut aussi que je prenne systématiquement le réflexe de lancer mes sorts sans toucher... Bon, il a faim. Il a faim un contre, mais là, je vous avouerai que je m'en fous un peu. Il faut que je fasse absolument 100% de mes sorts avec les raccourcis sans jamais toucher le... Enfin, cliquer à la souris. Ça, c'est hyper important. Et en plus, avec le Xelor, c'est vraiment nécessaire que ça devienne des automatismes. Donc, voilà. J'ai déjà mes petites idées de tous les points du jeu que je dois travailler pour reprendre un niveau qui est bon. Parce que là, je suis redevenu un random. Très clairement. Je n'ai plus du tout le level que j'avais à une époque. Mais ça va le faire, les amis. Je suis tellement content. C'est ouf. Ça me fait tellement plaisir. C'est tellement le meilleur jeu de Fus. Et c'est ça qui est dingue. C'est que malgré tout, les trucs qui nous font un peu rager, on est toujours dessus parce que c'est juste le meilleur jeu. C'est inégalable, les amis. C'est absolument magnifique. C'est un plaisir sans nom. Le mec tryhard, là, il se dit, si je full crit et qu'il foire ses tours, je peux peut-être encore gagner. Le mec est très très chaud. Là, j'ai ma petrif, vous voyez, elle est à 4 PA. Bon, je pourrais la lancer. Allez, on va quand même casser l'ivoire avec un ralentissement, ça serait un peu dommage. Donc, vous voyez, elle était à 5 PA de base. Là, elle est à 4. Je la lance. Tac, elle est passée à 3 PA. Je le relance. Bon, là, avant le retrait PA, elle était cumulable. Donc, c'était hyper vénère. Là, maintenant, vous voyez, elle est à 2 PA. Donc, vraiment, si vous arrivez à le spam, en fait, ce sort est hyper intéressant. Bon, j'ai quand même un petit retrait PA sympathique. Vous voyez, avec les dégâts, regardez les dégâts que je cale. Là, on est à 400 et quelques sur 34% avec un ivoire. Donc, c'est quand même pas dégueulasse. Alors, pour les mods, je vous ferai la vidéo. En attendant, si vous voulez vraiment voir, vous avez toutes mes vidéos de forge magie ou les items que j'ai forge magie. Vous vous doutez bien qu'ils se retrouvent un peu dans mes stuff. C'est évident. On va passer le petit kill. GG, bon jeu. Hop là. Eh bien, les amis, voilà, petite vidéo, reprise Coliseum. Un plaisir, mais incroyable, immense. Vraiment, je suis trop, trop, trop content. La code qui remonte doucement, c'est magnifique, tout simplement. C'est vraiment superbe. Rien à redire. Nickel. Admirable. Moi, je suis super hypé. Vraiment, ça me fait hyper plaisir. Surtout que j'ai passé un temps assez conséquent à FM, du coup, des nouveaux stuff qui étaient, disons, plus pertinents dans la perception que j'ai de la méta actuelle. Sachant que, voilà, il va falloir que j'ajuste ma connaissance du jeu, parce que je suis encore ancré dans ma perception que j'avais d'il y a deux ans. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a des choix qui étaient très pertinents avant, qui ne le sont plus aujourd'hui. Et inversement, donc, voilà, je vais recalibrer peu à peu mon approche du PVP. Ça veut dire que, bon, déjà, je suis toujours ouvert à vos retours, mais en particulier là, je lis avec beaucoup d'attention tous les commentaires, toutes les remarques que vous pouvez me faire. Donc, n'hésitez pas. Et, voilà, donc, c'est le début d'une nouvelle aventure. Vous vous doutez bien qu'il y a des vidéos qui vont suivre. Donc, abonnez-vous, ce genre de choses. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Je lis vos commentaires, j'y réponds. Bref, voilà, moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.